Bonjour et bienvenue dans Un Monde Saint, l'émission qui a pour but de révolutionner votre santé. Je suis Noémie, nutritionniste holistique et fondatrice du blog de recettes Mimis Delicacies. À mes côtés, l'équipe de choc composée du président et fondateur du Physicians Committee, Dr Niel Barnard, notre nutritionniste Anne-Marie Roy, fondatrice de la clinique Renversante, ma co-host et coach de santé, créatrice de recettes véganes sur Veggie Magnifique, Anne. Bienvenue à tous. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet qui je pense va intéresser un grand nombre de parents ou de futurs parents et c'est celui de l'alimentation végétale chez les enfants. Et pour ce faire, pour en discuter, nous allons accueillir Dr Sébastien Demange et Émilie, maman d'un petit garçon de deux ans et demi. Bienvenue à tous. Alors on va commencer avec vous, Dr Demange. Bienvenue. Vous êtes spécialiste en médecine générale, membre de l'Observatoire national de l'alimentation végétale, spécialisé dans les alimentations végétales, intervenant notamment au sein du diplôme universitaire alimentation végétarienne de Paris-Sorbonne. En fait, on avait voulu faire cette émission pour plusieurs raisons, mais l'une d'elles, c'était aussi pour assurer les parents. Pourquoi ? Parce qu'il faut dire en France, l'alimentation végétale chez les enfants reste quand même un sujet encore assez tabou. Alors pourquoi, selon vous, et comment répondre aux parents qui ont besoin d'être rassurés ? Alors tout à fait. Alors c'est vrai qu'en France, c'est une situation un petit peu, on va dire, particulière par rapport à d'autres pays. On reste encore assez prudent, on va dire, sur les alimentations végétariennes ou à prédominance végétale. Je vous ai préparé quelques diapos pour répondre un petit peu aux questions les plus fréquentes et vous présenter un petit peu la situation en France et notamment dans les cantines, ce qui peut parfois être un petit peu compliqué pour les parents. Très rapidement, je vous fais un petit diapo sur mes liens d'intérêt. C'est une obligation en France de les présenter quand on est médecin. Donc j'ai aucun intérêt financier à vous présenter les diapos qui vont suivre. Et pour information, je suis membre bénévole de plusieurs associations en lien avec l'alimentation végétale. Et notamment, j'ai été membre bénévole du Conseil national de la restauration collective et du copénitage du pôle Végé-Cantine de 2018 à 2021. Et c'est à ce titre-là que j'ai, on va dire, quelques connaissances sur ce domaine. C'est effectivement, je vais essayer d'apporter des réponses simples à une première question qui est complexe, qui est effectivement, a-t-on besoin de manger de la viande pour être en bonne santé ? Et la réponse est non. Est-ce que je suis sûr ? Et là, la réponse est oui. Alors pourquoi je dis que c'est une question complexe ? C'est parce que l'alimentation, ça vient toucher quand même à notre identité, à ce qui est habituel. Et c'est quelque chose qui n'est pas aussi simple que cela à modifier, surtout dans le regard qu'on en a. Du coup, il y a plusieurs choses sur lesquelles il faut regarder. Pourquoi je suis aussi sûr ? Parce qu'on a les données de la science, en fait, qui nous permettent de nous éclairer. Alors je vous présente rapidement un livre qui a été écrit par, édité par François Mariotti, qui était encore très récemment le président du comité expert nutrition de l'ANSES et qui indique que ce sont souvent les enfants végétariens qui ont un meilleur état nutritionnel et que leur alimentation semble plus conforme aux directives que ce qui est observé chez les omnivores. Et on a différentes études qui montrent vraiment une croissance harmonieuse, un bon développement des enfants, qu'ils soient végétariens ou végétaliens. Donc déjà, quand on regarde les données de la science, on peut déjà être rassuré. En termes de santé publique, vraiment, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup moins de pathologies chroniques quand on a une forte consommation de légumes et une faible, voire une absence de consommation de viande. Ces éléments nutritionnels, il y a une transition qu'on appelle verticale, c'est-à-dire que quand les enfants mangent plus de produits végétaux, les parents en consomment plus également et que plutôt on prend des bonnes habitudes dès l'enfance et mieux c'est ensuite pour l'âge adulte. Je vais vous parler du guide canadien assez rapidement aussi. L'image que je vous présente, ce n'est pas le guide végétarien canadien, c'est le guide pour l'alimentation de tout le monde. Le Canada a refait son guide en 2019 et ils ont eu, je trouve, le courage de le faire sans prendre en compte les études émanant de l'industrie alimentaire. Ça a été une petite révolution et ce qui montre très clairement, c'est que dans les catégories des produits riches en protéines, c'est les légumineuses qui sont mises en avant. On peut observer aussi, par exemple, la disparition de la catégorie produits laitiers. La catégorie n'existe plus dans le guide canadien. Les produits laitiers sont répertoriés dans les produits riches en protéines, mais vraiment à la fin, très loin après les légumineuses. Je trouve ça intéressant de voir que c'est un changement de représentation qu'on a sur l'alimentation qui est assez global. C'est intéressant de voir l'évolution à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des risques de carence ? Souvent, on entend parler des protéines, notamment comme quoi on pourrait manquer de protéines dans l'enfance si on n'avait pas de produits d'origine animale dans notre assiette. Là, je vous montre un peu, c'est des graphiques avec beaucoup de lignes, mais qui reprennent les études alimentaires en France, qu'on appelle les études INCA, une K1, une K2 et une K3. On voit dans le graphique de gauche les deux limites, supérieures et inférieures, et les enfants sont largement dans la partie supérieure. Quand on regarde en pourcentage des apports énergétiques, les enfants sont très loin d'être carencés en protéines. Quand on regarde aussi en grammes par kilo, pareil, on voit que pendant toute une durée de l'enfance, les enfants sont plutôt dans des apports élevés, voire très élevés, et que ça se normalise plutôt dans l'adolescence. Mais on voit que le risque de manquer de protéines est finalement inexistant à partir du moment où on a une alimentation diversifiée. Le fer, parce qu'on nous parle aussi beaucoup du fer quand on végétalise notre alimentation, là, c'est des données issues d'une étude de l'ONSES sur les repas végétariens et végétaliens qui sont servis le midi dans les cantines. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est la dernière ligne, les apports en fer biodisponibles, c'est-à-dire qu'on a tenu compte de la différence d'absorption entre le fer éminique et le fer non-héminique, et on voit que même sur des plats très riches en végétaux, on a des apports en fer qui sont largement suffisants pour une bonne croissance des enfants. Quelle supplémentation ? Alors, effectivement, il y a des points d'attention. Comme je dis souvent, chaque alimentation a ses points d'attention. Il ne faut pas croire que parce qu'il y a un steak dans l'assiette, tout de suite, l'alimentation est équilibrée. Donc, on peut parler de la vitamine B12, qui est importante à donner quand on végétalise son alimentation. On retrouve les dosages à peu près sur tous les sites végétariens et végétaliens. Donc, on retrouve ces informations assez rapidement. Une petite notion sur l'iode, ça dépend. Si on est végétarien, il y a peu d'inquiétude à avoir sur l'iode. Pour les végétaliens, par contre, effectivement, c'est important de le considérer. Pourquoi ? Parce que de manière un peu étonnante, en France en tout cas, je sais que c'est différent dans les pays nord-américains, mais c'est les produits laitiers qui sont les premiers à apporter de l'iode dans l'alimentation, pour plein de raisons, sur lesquelles je ne vais pas m'étendre dans cette présentation assez rapide. Et ensuite, il y a la vitamine D, mais ça, c'est pour tous les enfants la supplémentation qui est conseillée. Un mot rapide sur le soja, déjà pour dire qu'il n'est pas indispensable, mais pour aller aussi à l'encontre d'idées reçues. Parce qu'en France, on est un pays un petit peu isolé, sur notre avis, sur le soja, mais on émet des précautions, en fait, sur le soja. Mais simplement pour dire qu'il ne contient pas d'hormones féminines, qu'il ne participe pas à la déforestation. C'est le soja pour les animaux, qui est cultivé en Amérique du Sud. Et les recommandations françaises sont de limiter ce qu'on appelle les apports en isoflavones à un milligramme par kilo par jour. Et on voit que même pour le tofu ou des faumages qui sont à base de soja, on serait très loin d'atteindre cette recommandation française qui, encore une fois, est assez unique dans le paysage scientifique. Au niveau de l'environnement, ça peut être une des raisons aussi de végétaliser son alimentation. Donc ça, c'est des organismes français qui le disent, qu'une alimentation végétalienne émet beaucoup moins de gaz à effet de serre qu'une alimentation carnée, qu'elle nécessite beaucoup moins de surface agricole et qu'elle aide à maintenir la biodiversité. Donc on ne peut avoir que des bonnes raisons, finalement, de végétaliser notre alimentation. Le point, des fois, un petit peu bloquant, c'est la cantine scolaire. À ce niveau-là, il y a plusieurs choses qui sont importantes à prendre en compte. Donc d'abord, la loi. Il faut savoir qu'il y a un décret 2011 qui encadre les repas dans les cantines scolaires et qui limite un peu les repas végétariens. Il est en cours de réécriture. Et le GMRCN, qui est aussi souvent contraignant, mais où il est clairement indiqué que si des parents se mettent d'accord pour modifier en fait ces repas, c'est tout à fait possible. Et à l'heure actuelle, la dernière loi qui est en cours, elle sanctuarise en fait le fait d'avoir pour tout le monde un menu hebdomadaire, donc un menu par semaine qui soit végétarien. Et actuellement, l'alternative quotidienne, c'est sur la base du volontariat. Donc pendant deux ans, là, on est au milieu de l'expérimentation, mais on a quand même bon espoir que ça se pérennise. L'ONSES, qui a fait des études sur les alimentations végétariennes dans les cantines scolaires, indique que c'est vraiment, qu'il n'y a aucun souci à avoir tous les repas végétariens dans les cantines scolaires et qu'il faut même plutôt privilégier les protéines végétales aux œufs et aux fromages. Il n'y a pas de risque de carence en acides aminés, pas de nécessité d'association particulière. Donc c'est vraiment intéressant de se rendre compte que, voilà, il y a un changement qui s'opère quand même en France. Au niveau des droits, il faut savoir qu'on a peu de droits dans les cantines scolaires. Donc c'est important de bien s'informer, de bien négocier et de s'unir. C'est-à-dire que ça vaut vraiment le coup d'essayer de voir s'il n'y a pas d'autres parents qui seraient intéressés par une option végétarienne quotidienne et de rejoindre aussi le collectif national qui existe actuellement. Alors une petite particularité en France, on a ce qu'on appelle les projets d'accueil individualisés, les PAI, qui sont des documents établis par le médecin traitant et où parfois des familles nous demandent en fait d'établir ces documents pour leur permettre d'amener des repas végétariens ou végétaliens. Alors c'est un peu compliqué parce qu'il est clairement indiqué sur le document que ce n'est pas fait pour permettre un régime alimentaire lié à des choix familiaux. Cependant, on voit que lui-même, il évolue et qu'on voit apparaître dans les nouveaux PAI élection demandée par la famille après lecture préalable du menu et éventuelle plate substitution. Donc il y a une ouverture qui a l'air de se faire de ce côté-là, mais qui n'est pas forcément la plus conseillée. Ce que je voudrais, voilà, les points sur lesquels j'aimerais insister, c'est dire qu'il y a beaucoup de préjugés autour des végétarismes, je vous dis le S, et que, ben voilà, réellement, ça présente beaucoup d'intérêt que ce soit en termes de santé ou en environnement, de manger varié, c'est-à-dire des légumineuses, des céréales complètes, des noix, des vés végétaux enrichis, de favoriser vraiment le fait maison et de se méfier un peu des produits qu'on appelle ultra transformés ou des plats riches en fromage et oeufs. La quantité scolaire, c'est quelque chose qu'on peut anticiper, c'est-à-dire vraiment commencer à regarder s'il y a des alternatives végétariennes, il y en a vraiment de plus en plus, s'unir avec d'autres parents et pas hésiter, effectivement, à être accompagné. J'aimerais là signaler quelque chose qui vient de réapparaître sur le devant de la scène avec la rentrée scolaire de 2022. Grenoble a décidé, par exemple, que le repas végétarien serait le choix par défaut, et si des parents veulent de la viande pour leur enfant, ils vont devoir le signaler et l'indiquer. C'est vraiment un changement de paradigme que je trouve intéressant et de se dire que les repas végétariens dans les cantines, ça devient de plus en plus facile. Dans les ressources, on a des sites, vgcantine.fr, assiettevégétale.fr ou l'ONAB, l'Observatoire national d'alimentation végétale, qui peuvent aussi aider et accompagner. Mais vraiment, il faut être rassuré de l'alimentation végétale pour les enfants, c'est vraiment quelque chose où on commence à avoir de plus en plus de retours pour être enthousiasme à ce niveau-là. Les enfants sensibilisés, aujourd'hui, seront les consommateurs éclairés de demain et je crois que c'est encore plus important au niveau de l'alimentation. Merci, Docteur Demange. Je pense déjà que ça rassure énormément de parents. Anne-Marie, est-ce que tu as une question pour Docteur Demange? Bien oui, vous avez parlé de l'ONAB à la toute fin. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu sur l'ONAB? Qu'est-ce que l'ONAB? Alors, qu'est-ce que l'ONAB? L'ONAB, c'est une association qui est assez jeune finalement parce qu'on a quelques années et en fait, on essaye de regrouper un maximum de professionnels de santé. Il y a des diététiciens, il y a des médecins, des pharmaciens, des chercheurs en nutrition. On essaye effectivement de réunir toutes les, on va dire, bonnes volontés autour des alimentations végétales et de pouvoir effectivement avoir le discours le plus scientifique possible et de pouvoir peser vraiment au niveau officiel également pour bien faire reconnaître ces alimentations. Il faut savoir qu'en France, c'est encore assez récent, on va dire, on vit vraiment depuis quelques années un peu un bouleversement à ce niveau-là. Il y a encore beaucoup de résistance par rapport aux alimentations végétariennes ou végétaliennes. Donc, on essaye vraiment d'établir des documents pour venir rassurer les personnes et puis dire, voilà où on en est, qu'est-ce qu'on peut dire et puis apporter aussi un autre éclairage quand on vient critiquer à tort ces alimentations. On a des points d'attention dans les alimentations végétales, il ne faut pas les mettre de côté, elles sont connues, on sait faire, donc très bien, mais parfois on entend dire malheureusement encore beaucoup de bêtises, je dirais. Merci beaucoup Docteur Demange, on vous retrouve, restez avec nous, on vous retrouve lors de notre discussion vers la fin de l'émission. Et maintenant, on a vu grâce à vous et on va le voir aussi avec Anne-Marie, les bienfaits de l'alimentation végétale chez les enfants, mais quels sont les risques de l'alimentation non végétale chez l'enfant, c'est aussi important d'aborder et c'est Docteur Neil Bernard qui va nous éclairer sur ce sujet. Merci Nemeimi. Parfois des personnes nous demandent est-ce qu'un régime végétalien est sans danger pour les enfants ? Cependant, ces questions devraient être inversées. est-ce qu'un régime omnivore, c'est-à-dire un régime qui inclut de la viande et des produits laitiers est sans danger pour les enfants ? Premièrement, le poulet et la viande sont souvent contaminés par des bactéries pathogènes. Et lorsque nous emportons des cuisses de poulet à la maison, nous emportons avec elles des salmonelles, des campylobactères, des euclides. Et deuxièmement, lorsque les enfants sont élevés en mangeant de la viande et du poulet, ils acquièrent le goût de ces aliments. Et malheureusement, ces produits contiennent du cholestérol et de la graisse saturée qui augmente les risques cardiaques plus tard. Et les viandes, en particulier la charcuterie et aussi les produits laitiers sont également liés à plusieurs types de cancers. Et les enfants qui mangent ces aliments seront en général en bonne santé dans l'enfance, mais auront un risque plus élevé d'avoir de cancers plus tard dans la vie. Et il y a aussi des carences dans un régime à base de viande. La viande n'a pas de fibre, elle ne contient pas de vitamine C et pas de glucides complexes. Et donc, une bonne règle à suivre pour les enfants consiste à baser le régime alimentaire sur ces quatre groupes d'éléments, les fruits, les céréales complètes, les légumes, les légumineuses. Et on peut aussi ajouter des noix, des graines et des produits à base de soja. Et il est essentiel d'avoir une source de vitamine B12 sous la forme d'un complément alimentaire. Mais c'est un régime facile, délicieux et très sain. Merci beaucoup, Neil. Encore une fois, de nombreuses raisons pour lesquelles il faut songer à l'alimentation végétalienne chez son enfant. Nous accueillons maintenant notre deuxième invitée, Émilie, bienvenue. Vous êtes maman d'un petit garçon de deux ans et demi, maman vegan d'un petit garçon de deux ans et demi et c'est, en l'occurrence pour vous, le manque d'informations sur l'alimentation végétalienne qui vous a poussé à vous former dans ce domaine et à votre tour maintenant d'aider des mamans, des futures mamans. Et on vous retrouve notamment sur votre compte Instagram Petit Mets Veggie où vous partagez vraiment des tonnes de recettes incroyables, faciles, équilibrées, saines et aussi beaucoup d'astuces qui vont rassurer pas mal de parents. Et donc, accompagnée de Anne qui est non seulement la co-host de cette émission mais aussi maman d'un petit bébé et donc qui s'y connaît pas mal sur le sujet, nous allons évoquer l'alimentation végétale chez les enfants en bas âge. Je vous laisse en discuter. Oui, merci Noémie. Donc, Amélie, je suis ravie de te parler parce que c'est clair qu'en tant que maman, je regarde aussi les comptes Instagram afin de me donner d'idées et donc, je t'ai trouvée. J'ai bien aimé ton compte et toutes les idées que tu partages. Donc, je pense qu'on aimerait tous connaître un peu ton histoire de comment tu as créé Petit Mets Veggie et aussi un peu ton inspiration pour cette démarche qui est quand même fabuleuse. Merci, c'est gentil. alors, oui, moi, j'ai créé le compte Instagram Petit Mets Veggie vraiment pour rassurer en fait les autres parents parce que moi, quand j'ai commencé à diversifier mon fils à six mois normalement, j'ai vraiment été confrontée à un manque total d'informations de la part des professionnels de santé et aussi de la part de mon entourage en fait. C'est vrai que c'est ça qui m'a poussée aussi à me former et puis ça m'intéressait beaucoup mais je me suis dit que vraiment il y a des choses à savoir qu'en France, en l'occurrence, on ne le sait pas forcément et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à tout ce que je pouvais faire en fait pour mon fils et après pour les autres familles. Et je suis ravie que ça t'a poussée à créer Petit Mévégie comme je l'ai dit il y a beaucoup d'idées et c'est clair qu'il y a beaucoup de désinformation à propos de soja ainsi que comme on a vu avec le docteur Demange genre des gens ont peur des carences etc. Ouais, alors déjà je trouve que c'est en termes d'informations en fait on ne sait pas en fait que c'est possible de mener correctement en fait une alimentation végétale pour les enfants donc on l'a vu tout à l'heure ça a plein d'effets positifs mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques petites choses à adapter qui ne sont pas forcément plus compliquées mais il faut quand même introduire proposer un petit peu plus et régulièrement en fait des légumineuses des noix des graines pour leur teneur en protéines en fer en zinc en calcium il faut pouvoir aussi proposer des sources de lipides végétales et puis des fruits et des légumes frais de préférence pour la vitamine C et la vitamine A et la vitamine C qui permet de bien absorber le zinc et le fer notamment ça c'est quand même des petites choses en fait qui maintenant pour moi sont quand même très simples mais c'est des automatismes qu'on n'a pas forcément quand on ne le sait pas en fait il ne suffit pas juste de retirer la viande et les produits laitiers pour que ce soit équilibré moi je rajoute j'aime beaucoup rajouter des aliments un peu les top aliments c'est les graines de chia les graines de lin et les graines de chanvre je trouve que c'est vraiment des super aliments où il y a vraiment tout un tas de nutriments dedans qui sont faciles à intégrer partout on peut mettre ça dans les gâteaux dans plein de recettes on peut mettre ça saupoudrer ça sur des légumes ce soir j'ai saupoudré ça sur des pâtes pour mon fils et puis on peut rajouter ça aussi dans les compotes et ça vraiment ça rajoute le petit boost de nutriments et de calories dont on peut avoir besoin c'est clair et les graines de chanvre en fait ça aide avec les aliments qui glissent dans les petites mains par exemple avec les tranches d'avocat au début mon fils il n'arrivait pas donc en fait j'ai trompé les tranches d'avocat dans les graines de chanvre et comme ça ils pouvaient bien le tenir et donc les graines de chanvre sont extra pour les raisons nutritionnelles mais aussi genre d'un point de vue pratique sont anti-dérapantes quoi je suis fan mais aussi j'aimerais bien te parler de l'idée de plat je sais que tu partages des photos etc est-ce que tu pourrais nous donner quelques idées genre visuelles je sais que tu as une petite vidéo à partager oui je vais vous partager ça alors du coup sur mon compte Instagram donc je partage des recettes sucrées ou salées et en fait je mets en avant l'intérêt nutritionnel des aliments et toute la recette qu'il y a derrière et donc voilà là sur le dalle de lentilles corail tout ce qui est vraiment intéressant dedans et ensuite je propose en fait des recettes vraiment adaptées des astuces des conseils pour bien gérer les repas je propose aussi tous les jours en fait en story ce que je cuisine pour mon fils donc voilà ça peut donner des idées aux personnes qui peuvent regarder évidemment tout n'est pas parfait moi j'essaye d'établir un planning de repas sur plusieurs jours pour qu'il y ait vraiment plein de choses différentes des repas variés plein de nutriments différents puis j'essaye de faire plaisir à mon fils mais voilà en tout cas ça peut donner des idées et l'idée derrière c'est aussi de montrer qu'il y a plein de plats qui sont faciles qui sont d'ailleurs rapides pour la plupart à faire et qui sont à la portée de tout le monde ou quoi ? ça donne trop envie en fait tes assiettes même pour les grands c'est vrai qu'on me le dit souvent c'est bien c'est clair en faisant des plats des assiettes pour mon fils en fait ça me donne d'idées aussi pour les grands parce qu'on réfléchit beaucoup parce qu'on veut vraiment bien nourrir nos enfants donc c'est clair qu'on est motivé quand on a des enfants c'est vrai qu'on a un peu plus la pression je dirais parce qu'on a ce régime qui est un petit peu différent et dans un sens moi je pense que c'est encore plus rassurant parce que le fait d'y prêter encore plus d'attention ce que font pas forcément du coup les parents d'enfants qui mangent un peu de tout ça met vraiment l'accent sur le fait qu'on cherche à mieux équilibrer donc pour moi au final j'ai l'impression qu'on équilibre bien quoi merci Amélie on va parler avec toi un peu plus tard pendant la discussion quand on traite un sujet très important mais avant peut-être vous pensez que je sais pas on vous prive on prive des enfants des bonnes choses surtout les choses glacées et c'est pas le cas et donc on va partager avec vous une petite vidéo des délices glacées que vous pouvez faire chez vous pour vous ou pour vos enfants envie d'une glace on y va bonjour et bienvenue à Veggie Magnifique le blog et la chaîne YouTube qui partage un mode de vie seulement vegan pensez-vous que la glace et les autres friandises glacées sont interdites si vous cherchez à améliorer votre santé pas du tout si vous adaptez un peu vous pouvez tout à fait avoir le beurre et l'argent du beurre pour ainsi dire enfin sans beurre il n'y a pas de beurre voici trois recettes de desserts glacés qui vous permettront d'être rassasiés mais aussi de vous sentir bien c'est ce qu'on cherche l'une des façons les plus simples de se rafraîchir c'est de faire des glaces à l'eau maison tout ce dont vous avez besoin c'est un blender et bien sûr des moules à glace à l'eau envie de fruits pourquoi ne pas faire des glaces à l'eau à la fraise peut-être vous êtes un inconditionnel du chocolat et bien dans ce cas que diriez-vous des glaces à l'eau façon ganache avec le tofu soyeux les possibilités sont infinies c'est aussi un excellent moyen d'inciter les enfants à manger des légumes verts parce que vous pouvez faire des glaces à l'eau avec des smoothies verts ensuite le nice cream c'est un classique mais il faut en parler les bananes congelées peuvent être transformées en glace tout ce dont vous avez besoin c'est un blender puissant avec un bâton tempere et un peu de patience ou un robot de cuisine il suffit de mettre des bananes congelées et puis lentement vous ajoutez un peu de lait végétal jusqu'à ce qu'ils commencent à produire une graine glacée bien sûr les bananes congelées sont que le point de départ pour exprimer votre créativité du nice cream au bord de cacahuètes oh oui au mur nice cream tahini sésame ouvre toi et pour finir le sorbet de melon alors j'ai une invitée spéciale aujourd'hui parce que personne ne fait mieux le sorbet de melon que ma meilleure amie Chloé c'est à toi Chloé en gros vous coupez en morceaux vous soulevez le melon par les côtés vous mélangez à l'aide d'un mixeur et puis vous congelez pendant 4 heures bonne dégustation alors voilà ces gâteries saines sont sûres de vous remplir de joie et de bonnes choses merci Anne des recettes toutes très rafraîchissantes qui donnent envie on enchaîne avec Anne-Marie qui va maintenant nous éclairer sur les nutriments essentiels à la croissance de l'enfant merci beaucoup Noémie alors jusqu'à maintenant vous avez vu docteur Demange docteur Neil Barnard vous rassurer sur l'alimentation végétale pour les enfants Émilie aussi nous a beaucoup rassurés et moi je vais continuer à vous rassurer alors question de rajouter une autre couche d'assurance à l'alimentation végétale je voulais vous dire que l'Académie of Nutrition and Dietetics qui est la plus grande association de professionnels de la nutrition dans le monde qui comprend au-delà de 100 000 professionnels ont décidé de se positionner sur l'alimentation végétale et franchement ils sont vraiment très en faveur de l'alimentation végétale vous voyez ici on dit que le régime végétarien ou végétalien est adapté à toutes les étapes du cycle de vie y compris la grossesse l'allaitement l'enfance ou la petite enfance l'adolescence et ainsi de suite on précise ici que le régime végétarien végétalien s'il est bien planifié est bénéfique pour la santé fournit tous les nutriments nécessaires et amène même des avantages dans la prévention et même le traitement de certaines maladies alors ici vous avez deux éléments importants il faut que ça soit bien planifié et ça fournit à ce moment-là tous les nutriments nécessaires alors je pense que jusqu'à maintenant tout le monde en a parlé que pour atteindre tous les nutriments nécessaires ça prend la famille des légumineuses et du soya des grains entiers des fruits et légumes et des noix et graines et tout le monde s'entend pour dire qu'il y a certains nutriments quand même qu'on doit porter une attention particulière entre autres le fer tout le monde en a parlé jusqu'à maintenant alors je voulais juste vous dire que les légumineuses c'est vraiment la source numéro un de fer alors c'est pour ça que c'est important d'en incorporer à l'alimentation de l'enfant les grains entiers aussi la plupart des grains entiers en contiennent si vous voulez rajouter le quinoa sur la liste qui en contient passablement la marrante qui n'est pas très connue mais on en retrouve de plus en plus des fois dans les pâtes dans certains produits et les potres et le camut qui se trouvent à être les cousins du blé sont aussi particulièrement riches en fer alors pourquoi pas ne diversifier les pains les pâtes avec oui du blé mais d'incorporer les potres et le camut si jamais vous êtes encore inquiet de manquer de fer à ce moment-là on peut toujours compléter avec des céréales enrichies de fer ou la crème de blé qui en contient beaucoup aussi dans les légumes c'est les légumes verts qui en contiennent le plus et pour ce qui est des noix et graines davantage des graines contiennent beaucoup de fer dont la graine de tournesol sésame citrouille lin le cachou aussi est quand même une très bonne source de fer et elle est tellement bonne cette noix et vous en avez parlé aussi que la vitamine C était excessivement importante pour s'assurer de bien assimiler le fer alors les sources de vitamine C probablement que vous les savez déjà mais je veux juste vous faire un petit rappel que le poivron est une source exceptionnelle la famille des choux les agrumes les fraises ainsi que les kiwis alors si possible à chacun des repas on doit s'assurer d'avoir une bonne source de vitamine C on a parlé un petit peu du zinc tantôt qui est un autre nutriment important pour la croissance pour le système immunitaire et les sources de zinc se ressemblent beaucoup aux sources de fer donc les légumineuses sont encore là la source numéro 1 de zinc on a les haricots blancs et je voulais quand même rajouter deux sources exceptionnelles de zinc c'est-à-dire les fèves adjuki et le haricot œil noir c'est deux légumineuses je trouve qu'on n'incorporne pas souvent à l'alimentation alors juste peut-être y penser la prochaine fois que vous ferez votre menu autre source de zinc le quinoa le camut on a aussi encore les mêmes graines qui sont riches en fer et on a aussi le cachou et le chia également pour ce qui est du calcium on le sait c'est important pour la santé des os pour la croissance des os chez les enfants et les produits de soya sont une source exceptionnelle ainsi que les haricots blancs les légumes de la famille des choux et précisément le kale alors je vous invite à rajouter le plus souvent possible du kale à votre alimentation pour ce qui est des noix et graines c'est beaucoup la graine de sésame et chia qui sont les sources par excellence de calcium l'iode docteur demain j'en ai parlé tantôt qui est un oligo élément excessivement important pour le bon fonctionnement de la glande thyroïde et donc la croissance et la synthèse des protéines aussi le sel iodé est la source officielle d'iode mais souvent maintenant les gens ne prennent pas du sel iodé dans leur alimentation ils vont prendre du sel de mer ou des sels qui sont peut-être plus naturels mais ils contiennent la plupart du temps pas d'iode alors à ce moment-là il faut compenser avec des algues ou un supplément d'iode tout le monde en a parlé aussi la vitamine D qui est quand même une vitamine importante pour la santé des os en général on le prend en supplément pendant l'hiver étant donné que c'est le soleil qui est notre source officielle pendant l'été donc on parle d'un supplément de 600 unités internationales comme le docteur Demange disait tantôt la vitamine B12 qui est aussi importante on parle de 10 à 25 unités microgrammes excusez-moi par jour et bon le DHA le DHA qui est un oméga-3 à chaîne longue ça c'est un petit peu plus controversé c'est quand même un oméga-3 qui est quand même important pour avoir un statut en oméga-3 intéressant dans notre corps on a encore des études à amener pour s'assurer que c'est vraiment essentiel mais de plus en plus de chercheurs recommandent d'ajouter une source de DHA dans l'alimentation de l'enfant on recommande à peu près un 70 mg chez l'enfant d'à peu près un an et on peut aller vers 125-200 mg pour les enfants de 3 ans et plus alors vous voyez il n'y a pas plus de risques au contraire on l'a dit tantôt l'alimentation végétale est tout à fait complète mais il faut quand même s'assurer d'avoir une belle diversité alimentaire et je voulais juste vous dire les oméga-3 il y en a beaucoup qui vont vous dire que c'est absolument nécessaire d'avoir du poisson dans son alimentation pour aller les chercher et c'est bien intéressant de savoir qu'en réalité ce n'est pas les poissons qui forment le DHA mais plutôt les algues microscopiques qu'ils mangent alors si nous on prend des suppléments d'algues microscopiques on va avoir à ce moment-là les oméga-3 à chaîne longue qui sont importants pour la santé du cerveau la santé des vaisseaux sanguins également alors pas besoin de faire de la surpêche et c'est même mieux pour éviter les contaminants qui viennent avec les poissons consommer des aliments végétaux et peu transformés et minimiser la consommation de viande rouge et transformés pour gérer le diabète telles sont les nouvelles recommandations de l'association européenne pour l'étude du diabète publiée dans la revue Diabétologia les auteurs estiment également que les régimes à très faible teneur en glucides tels que les régimes cétogènes ne sont pas recommandés pour une question de sécurité selon Dr Anna Kaliova co-auteure des recommandations et directrice de la recherche clinique au sein du comité des médecins pour une médecine responsable la recommandation de consommer davantage d'aliments d'origine végétale est absolument nécessaire pour éviter les 200 millions de nouveaux cas de diabète attendus dans le monde au cours des 20 prochaines années et j'aimerais bien partager aussi des ressources avec vous afin de vous aider dans cette démarche merveilleuse de donner une alimentation végétale à vos enfants alors voici les ressources pour bien nourrir les petits les enfants alors quelques livres en français et oui il existe il y a Bébé Veggie de Ophélie Véron ainsi que Petit Végétarien Gourmand écrit par Marie Laforet et Ludovic Ringo de livres excellents avec plein d'idées et puis ensuite il y a Nourrir son enfant autrement par Sandrine Constantino et puis il y a aussi un livre qui s'appelle Veggie Kids et Veggie Kids a plein d'idées c'est un guide pratique pour les enfants de Sophie Cotarelle Marie Laforet et Ophélie Véron et puis bien sûr il y a des livres en anglais il y a un peu plus je vais les partager si jamais vous vous débrouillez en anglais donc il y a Nourish de Brenda Davis qui est remplie d'idées la couverture elle est magnifique en plus j'adore et puis il y a The Plant Based Baby and Toddler et ça c'est de Plant Based Juniors et ce sont deux filles diéticiennes et elles partagent plein d'idées plein de recettes et aussi comment commencer l'alimentation pour les petits et puis ensuite il y a quelques livres de recettes que j'aimerais partager avec vous il y a Plant Powered Families et donc il y a des recettes pour les enfants mais aussi pour les grands donc c'est bien de manger ensemble n'est-ce pas et puis The Vegan Family Cookbook et il y a beaucoup d'idées pour encore une fois pour la famille ensuite j'aimerais bien partager quelques comptes Instagram avec vous afin de vous aider et puis on a bien sûr ici présent Emily de Petit Mais Veggie elle comme vous avez vu plein d'idées des photos des plats etc c'est vraiment pratique et puis comme j'ai dit Plant Based Juniors et puis Plant Based Pediatrician c'est le docteur Jackie Buss et elle elle partage beaucoup beaucoup d'informations en tant qu'un pédiatre pour les enfants et puis il y a Vegan Kids Nutrition Carla c'est une diéticienne et elle aussi elle est fabuleuse elle a des cours pour nourrir des enfants ainsi que des PDF que vous pouvez télécharger bon encore une fois c'est en anglais son compte et à part Petit Mais Veggie qui est en français mais il y a beaucoup de visuels donc si j'avais anglais ça se fait pas trop pour vous et puis bien sûr on a des ressources chez le comité des médecins on a la nutrition pour les enfants c'est une fiche d'informations remplie d'idées remplie d'informations et c'est très très pratique et puis aussi on a les collations saines pour les enfants parce que c'est sûr que les enfants adorent les collations donc pourquoi pas les faire de manière très saine c'est bien faisable et cette fiche va partager avec vous comment faire ça Merci beaucoup Anne ça donne quand même pas mal de façons de continuer à explorer ce sujet pour les gens qui nous regardent merci on va passer à mon moment préféré de l'émission la discussion Le thème aujourd'hui c'est l'enfant et l'alimentation végétale et donc forcément quand on pense à l'enfant et l'alimentation on pense aux enfants difficiles alors c'est un terme qu'on n'est pas trop fan du terme enfant difficile au sein de l'équipe on a choisi plutôt le terme enfant sélectif alors choisissez votre terme quoi qu'il en soit la question reste la même que faire face à un enfant qui ne veut pas manger le problème reste le même peu importe le terme alors est-ce que vous avez Anne, Émilie Docteur Demange Nile tout le monde est-ce que vous avez des astuces des conseils à partager aux gens qui nous regardent moi j'ai eu un enfant sélectif disons dès le début alors au début ils ne sont pas vraiment sélectifs mais en tout cas il avait un petit appétit donc c'est vrai que ça a été dès le départ dès la diversification un petit peu d'inquiétude mais quand même il mangeait de tout donc c'était assez positif ça et vers 13-14 mois il s'est mis à à vraiment manger il avait il a eu des phases il a eu sa phase tofu il a eu sa phase yaourt qu'il a encore un petit peu et voilà il a eu des phases comme ça et vraiment on s'est retrouvé complètement démuni à se dire mais bon il ne va pas il ne va pas manger 200 grammes de tofu tous les jours parce que même si c'est très bon pour les enfants pour la santé il faut quand même qu'il varie un petit peu donc c'est vrai que moi j'ai cherché pas mal de solutions là pour le coup je crois que j'ai tout essayé et je pense que la première chose je crois que vous allez tous être d'accord c'est de ne pas stresser en tant que parent c'est super facile à dire mais bon je l'ai fait j'ai stressé il faut apprendre à se calmer prendre le recul et de la même manière que de ne pas stresser il ne faut pas mettre de pression pas de pression ni positive ni négative parce qu'en fait pression positive c'est aller encore un petit bout essayer de voilà de dire des petites choses sympas mais non en fait c'est aussi ça met autant de pression finalement que d'essayer de forcer un enfant et tout ce qu'il veut l'enfant c'est avoir un petit peu d'autonomie et en fait de manger quand il est prêt quand il a faim quand il est prêt et quand il en a envie donc ça moi je dirais que c'est vraiment la première des choses à faire quand du jour au lendemain votre enfant il ne veut plus rien il existe des yaourts végétaux formidables moi je suis fan des yaourts de soja et comme c'est difficile voire impossible de trouver aux Etats-Unis nature je fais moi-même dans mon Instant Pot donc c'est faisable sinon il y a plein de choix noix de cajou il y a des yaourts d'avoine enfin un peu de tout mais j'aimerais bien partager quelques astuces avec vous pour les picky eaters les enfants sélectifs alors quelques trucs pour les enfants sélectifs entre guillemets alors donnez à votre enfant trois repas et une collation par jour pas plus parce qu'on veut tout simplement que l'enfant ait faim et c'est vrai que s'il grignote toute la journée peut-être ils vont manger moins au repas donc c'est une petite astuce et puis laissez-les se nourrir eux-mêmes comme Amélie a dit ils veulent explorer les aliments et avoir de l'autonomie c'est très important donc ça s'appelle le DME la diversification menée par l'enfant c'est quand l'enfant c'est quand l'enfant c'est de nous manger avec les mains lui-même et donc ça ça peut aider à garder cet aspect un peu curieux et puis ensuite offrez une variété colorée et savoureuse à chaque repas il faut essayer et réessayer et puis donner encore d'une autre manière et d'essayer de varier les couleurs et tout ça ça veut vraiment je pense inspirer les enfants et puis faites participer vos enfants à la préparation des repas ils peuvent mixer et puis choisir quels aliments et puis comme ça c'est plus fun comme ça et comme ça quand ils participent je pense que ça diminue un peu le piqui l'aspect piqui des enfants si je peux rajouter sur ça moi le mien il a commencé à nous aider vers 16-17 mois je crois et ce qui est bien c'est que oui ils voient les aliments ils voient ce qui va être dans son assiette et en tout cas le mien il adore mixer il a appuyé sur le bouton un peu après mais en tout cas depuis qu'il sait se mettre debout et tremper son doigt quelque part il goûte tout ce qui se passe sur le plan de travail qu'il ne va pas forcément faire une fois dans son assiette et ça du coup ça peut l'amener à re-goûter à re-manger en fait une fois que c'est dans son assiette puisqu'il aura déjà fait il avait déjà eu envie d'y goûter et que c'était lui qui faisait cette démarche-là une chose qui est intéressante aussi c'est il faut développer de la patience et présenter l'aliment souvent j'ai fait un peu une revue de littérature j'ai regardé un peu ce qu'il disait et de façon générale on dit que après 10 à 15 fois que le bébé ou l'enfant mange un aliment il va commencer à aimer ça donc il faut être patient j'ai une autre petite astuce aussi si il y a un aliment qui n'a toujours pas appris à aimer après 10 ou 15 fois ce qui peut être pas mal c'est de mettre un aliment ami avec le repas et en fait voilà typiquement chez nous à un moment je disais c'était le tofu là ça va plutôt être le yaourt de mettre du yaourt au même moment qu'un aliment qu'il connait pas ou qu'il aime pas encore ça va lui donner confiance et ça va lui faire amener plus facilement à y goûter et si jamais il veut toujours pas y goûter au moins on sait qu'il va manger cet aliment ami et qu'il aura quelque chose dans le ventre parce que des fois aussi on se dit on propose en fait s'il mange rien au moins quand tous les jours on sait qu'il y a quelque chose qu'il va aimer on est moins inquiet on sait qu'il va qu'il va manger quelque chose tout à fait docteur Demange vous avez des astuces ou Nile des astuces pour aider les parents je voulais effectivement tout ce qui a déjà été dit effectivement est hyper important ne pas hésiter à présenter des fois sous différentes formes ça permet effectivement que l'enfant s'habitue au goût s'habitue à différentes textures des fois voilà qu'est-ce qu'il va préférer sous une forme que sous une autre de vraiment le faire participer je pense que c'est très important aussi on le remarque quand les enfants ils voient un petit peu le trajet de l'aliment jusqu'à l'assiette et puis le fait d'avoir participé d'avoir choisi ça on le voit aussi dans les cantines scolaires une des astuces dans les cantines c'est de faire un peu décider entre guillemets le menu par les enfants et quand les enfants ont le choix qu'ils choisissent effectivement dans une liste qu'ils vont manger ça les aide en fait après à plus manger quand le plat quand le plat est servi moi je sais que mon grand étonne toujours tout le monde il a 8 ans et son plat préféré c'est tofu épinard c'est bien au-dessus des frites il préfère vraiment les épinards et c'est vrai que c'est une question d'habitude une question de ce qui lui a été présenté et c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir comment les enfants peuvent participer ils ont vraiment à tout âge comme disait Émilie c'est vrai qu'au départ ils appuient peut-être pas tout de suite sur le bouton du mixeur mais ils finissent par aimer ça aussi d'appuyer sur le bouton du mixeur effectivement et c'est vrai qu'ils peuvent à chaque âge participer et quand on peut c'est important et je crois que vraiment c'est vrai que c'est pas toujours simple quand on est parent mais d'arriver à se détendre avec ça avec effectivement ce que les enfants mangent ils acquièrent quand même les nutriments dont ils ont besoin on n'a pas besoin on est quand même dans des pays avec une certaine abondance alimentaire et ce qui fait qu'on peut leur présenter plus régulièrement donc c'est vrai qu'on peut vraiment être serein par rapport à ça puis-je poser une question à tout le monde est-ce que c'est vrai que les enfants préfèrent des aliments simples des haricots des carottes des légumineuses pas forcément les asperges ou des sauces complexes ce genre de choses est-ce que c'est vrai ? ça dépend oui je dirais que ça dépend aussi le mien il a aimé tout de suite certains aliments très simples comme les brocolis il a toujours aimé et j'ai été surprise des artichauts il a aimé je pense que c'est pas tellement le goût mais c'est que ça l'amuse beaucoup qu'on lui mette alors maintenant il sait mettre la feuille dans sa bouche tout seul mais à un moment on lui mettait la feuille et il pressait avec ses dents pour tirer et ça l'amusait beaucoup du coup c'était peut-être un peu plus complexe mais il adore encore les artichauts pour ça donc ouais peut-être que ça dépend peut-être des enfants de la façon dont on présente oui et moi je viens de donner à mon fils une soupe d'âles il a adoré moi en fait j'étais étonnée donc il faut toujours tenter on sait jamais et aussi j'essaye quand même d'ajouter des épices aussi pas trop non plus mais de la cannelle ici dans le yaourt ou quelque chose pour qu'il ait ce goût parce que bien sûr donner des fraises ou des brocolis c'est important qu'il voit l'aliment entier je pense que c'est c'est important mais aussi on sait jamais s'il va aimer quelque chose qui est un peu plus complexe d'ailleurs j'avais une question pour toi Anne oui je pense qu'on peut faire de la prévention au niveau des enfants sélectifs c'est-à-dire que si pendant la grossesse pendant l'allaitement la mère mange différents types d'aliments ça risque de faire un enfant qui est moins sélectif plus tard oui tout à fait moi j'ai en tout cas je suis persuadée que parce que quand on est enceinte ce qu'on mange ça doit créer un peu le bébé en tout cas le goût des aliments dans le corps mais aussi quand on allaite comme on a vu dans la classe précédente c'est clair que c'est important d'un point de vue prévention je pense d'introduire ses goûts lorsque l'enfant est dans le ventre mais aussi quand il ou elle genre allaite je pense que ça peut jouer énormément dans les goûts ça jouer effectivement on l'a montré notamment dans la population indienne qui mange beaucoup plus épicé et c'est vrai que déjà dans le lait maternel le lait est plus épicé aussi et les enfants du coup indiens mangent de base plus épicé que les enfants européens ou nord-américains et c'est vrai que c'est vrai on voit bien que des habitudes et des goûts se transmettent comme ça très tôt finalement dans la vie tout a un impact et ça commence dès la grossesse en fait donc c'est incroyable la maman a beaucoup d'influence sur les goûts de son enfant merci beaucoup merci beaucoup à tous merci Émilie merci d'avoir été avec nous merci docteur Demange d'avoir été parmi nous également je pense que vous avez inspiré pas mal de parents rassuré beaucoup de parents ce qui était quand même aussi le but de cette émission merci Neil Anne-Marie et Anne et on se retrouve au prochain épisode merci à tous voici ce qui vous attend la prochaine fois sur Un Monde Saint on passe à l'interview avec notre invité Dr Dean Ornish mené par Dr Neil Barnard il y a beaucoup de fausses croyances autour des mauvais gras sur le web on voit ici que les gras saturés sont à côté des gras trans en termes de dangerosité comment repérer la quantité de gras saturés sur les étiquettes aujourd'hui on parle du régime portfolio c'est-à-dire comment ajouter des aliments à effets spéciaux dans votre alimentation lorsque l'on mange un oeuf le cholestérol est absorbé par l'organisme et augmente la quantité de cholestérol dans la circulation sanguine ce qui entraîne un risque accru d'avoir des problèmes cardiaques Nous avons hâte de vous revoir Pour ne rien manquer suivez le comité des médecins sur Instagram et Facebook